Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le webinaire de l'équipe du projet de restauration des laboratoires de White Shell. Je m'appelle Jolyne Olive, je suis l'agente de communication et je fais partie de l'équipe de relations. Je travaille sur le site des laboratoires de White Shell qui est situé sur les territoires du traité numéro 1 et 3 ainsi que la terre natale des métiers de la rivière rouge. En tant qu'organisme, les LNC reconnaissent et apprécient les liens qui unissent les peuples autochtones à ces lieux. Nous reconnaissons également les contributions des Premières Nations, des métiers, des Inuits et des autres peuples autochtones qui ont contribué à façonner et renforcer les communautés où les projets sont situés ainsi que le pays dans son ensemble. Cette semaine, c'est la semaine de la terre et notre webinaire est un aperçu du programme de surveillance environnementale à White Shell. Je vais vous présenter quelques généralités avant de céder la parole à Ryan. On a déjà mentionné que cette discussion fait l'objet d'une interprétation simultanée. Vous pouvez entendre cette présentation en français ou en anglais en cliquant sur l'icône du globe en bas à droite de la barre de Zoom. Aujourd'hui, la séance sera enregistrée. Vous pourrez la voir sur YouTube par la suite et vous pourrez la partager avec tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Nous avons aussi une icône de questions et réponses pour soumettre vos questions à n'importe quel moment de la présentation. Si les questions ne touchent pas le sujet d'aujourd'hui, nous vous répondons par courriel. Si vous éprouvez des difficultés techniques, vous pouvez envoyer un courriel à ermstakeholder arrobas cnl.ca. Rachel vous répondra. Maintenant, j'aimerais vous présenter nos conférenciers. Ryan Belensky. Il a commencé au LNC en 2008 en tant que scientifique analyste. par la suite, il a commencé à travailler dans le programme environnemental. Il est maintenant gestionnaire du programme depuis 2017. Ryan est né et a été élevé à Kenowa et il fait la même chose avec sa famille. Alors, je vous cède la parole, Ryan. Bonjour à vous tous. J'espère que vous m'entendez bien. De toute façon, bonjour et bonne semaine de la Terre. C'est vraiment un plaisir de vous parler de notre programme de protection de l'environnement au laboratoire White Shell. Alors, l'équipe de CNL travaille sur les terres visées par les traités 1 et 3, appréciées pour leur importance écologique, récréative et culturelle. Nous sommes environ à 100 kilomètres au nord-est de Winnipeg et à 10 kilomètres à l'ouest de la ville de Pinawa. Nous sommes en aval du barrage de Seven Sisters et nous sommes situés sur la rivière Winnipeg. La majeure partie du site est située sur le territoire du traité 3, du côté est de la rivière, mais certaines terres du côté ouest sont situées sur le territoire du traité 1. Le site se trouve également sur le territoire traditionnel des Métis de la rivière rouge. Au total, le site couvre une superficie de 4 375 hectares. C'est environ 11 000 acres. En tant que société, les LNC met l'accent sur les questions de durabilité. Nous avons des objectifs pour améliorer notre environnement et notre performance. On a des objectifs pour l'efficacité énergétique, l'énergie propre, la gestion des déchets et la conservation des ressources. Tout cela est fait pour aider l'amélioration permanente de notre rendement en tant que société et pour la société en général. Je vous donne quelques exemples de nos activités. Récemment, nous avons fait une campagne de réduction de la consommation d'énergie. On essaie de réduire les déchets au sein du bureau. On a fait une étude de viabilité et de compostage. Et on essaie de protéger les espèces sur notre site. On a des initiatives pour avoir des habitats pour les hérondelles rustiques. Et souvent, on participe à des campagnes de plantation d'arbres. Alors que nous déclassons les sites, on essaie de remplacer les arbres en les replantant ailleurs au Canada. À la base, lorsqu'on parle de surveillance environnementale, on pense à la surveillance de l'air et de l'eau. Mais nous pensons également à d'autres activités, par exemple, la biodiversité. Nous voulons nous assurer que nos activités n'influencent pas la faune et la flore, principalement les oiseaux migratoires ou toute espèce menacée. Nous voulons aussi nous faisons attention aux artefacts lorsque nous procédons à nos activités. Et on se pense aussi sur la question de la gestion des déchets, notamment la réutilisation des matériaux de construction ou le recyclage. Ce sont quelques-unes des activités pour lesquelles nous sommes responsables et on veut toujours améliorer ce que nous faisons. Nous avons un personnel qui participe très tôt dans nos projets. Nous prévois la participation à la planification, aux examens environnementaux, aux évaluations et tout le monde participe. Il est important de noter que n'importe qui sur le terrain a le pouvoir d'arrêter des travaux si jamais il y a une préoccupation environnementale. Depuis plusieurs années, les LNC ont invité les membres de la Première Nation de Saguen, des Premières Nations de Black River et de Hollow Water, ainsi que les citoyens de la communauté Métis de la Rivière-Rouge à participer à des activités d'analyse environnementale. Nous voulons adopter notre façon de faire afin d'intégrer au mieux les connaissances autochtones et d'instaurer la confiance en ce qui concerne notre rôle dans la protection de l'environnement. À l'écran, on a notre équipe qui travaille avec les différentes communautés autochtones alors qu'ils procèdent à l'analyse des eaux souterraines, lorsqu'ils procèdent à la collection d'échantillons de champignons et de bleuets. On a nos propres groupes et on invite aussi ces membres à participer pour apporter leurs propres échantillons aux laboratoires pour qu'ils soient testés et participer à la présentation de nos résultats. À la fin de 2022, la Première Nation, Saguen Anishinaabe, énergie atomique du Canada limité ainsi que les laboratoires nucléaires canadiens, ont lancé le programme indépendant de surveillance environnementale de Saging qui a été baptisé Ningan Aki, ce qui veut dire « la terre d'abord ». Alors, le programme de surveillance de l'environnement fondé sur la collaboration et les droits est mis en œuvre sur le site des laboratoires de Whiteshell. Il a été élaboré et administré par la Première Nation, Saguen Anishinaabe, avec les ressources de l'énergie atomique du Canada et LNC. Le programme a été mis en place pour renforcer la capacité des Saguen à surveiller et gérer son territoire et améliorer la compréhension du site ainsi que les opérations de Whiteshell situées sur le territoire traditionnel non-cédé, Saguen. Passons maintenant au programme de protection environnementale. Il y a trois composantes principales pour les données sur la surveillance de nos opérations. Ces trois composantes sont les suivantes. La surveillance des niveaux de contamination du site, des eaux, de la natte phréatique et de l'environnement. On envoie ces renseignements aux agences de réglementation qui nous permettent d'opérer et qui surveillent notre rendement. On envoie aussi ces renseignements à différents intervenants, ceux qui sont intéressés ou qui pourraient être touchés par les opérations de Whiteshell ainsi que pour le public de façon générale. La première partie du programme, c'est les émissions provenant directement des installations. Le système de vérification des effluents met l'accent sur deux choses, notamment les liquides, les effluents liquides et les émissions aériennes. Je commencerai avec les émissions liquides dans l'environnement. Les deux principaux points de contrôle au laboratoire Whiteshell, c'est le bassin qui contient nos déchets domestiques, notamment les toilettes du personnel, les eaux usées et les drains domestiques. Ce point de contrôle est contrôlé en permanence pendant deux décharges au cours de l'année. Habituellement, c'est au printemps, suite à la fonte des neiges, c'est lorsqu'on envoie l'eau dans les bassins. Puis à l'automne, avant l'accumulation de neige, on a notre deuxième déchargement d'eau. Le deuxième emplacement, c'est la surveillance Outfall. C'est lorsqu'on vérifie l'eau avant qu'elle ne soit envoyée et déversée dans la rivière Winnipeg. Ce sont l'eau provenant des collecteurs d'eau pluviale de nos routes, de nos installations radiologiques par le biais de vidanges contrôlés, et on a des systèmes de pompage contrôlés et certains autres collecteurs sur le site. On contrôle également à la source la production d'eau usée. C'est ce qu'on appelle un aval. On a deux emplacements principaux, notamment à l'installation B100, qui abrite le réacteur, et à l'installation B300, où se trouve notre installation de décontamination, nos activités de cellules et de laboratoire. Les eaux usées collectées dans ces deux emplacements sont testées. Avant d'être déversées, on a quelques réservoirs pour la collecte de ces eaux. Nous procédons à l'échantillonnage, on envoie ça au laboratoire pour analyse, et on a différents critères à respecter. Puis, si tout va bien, nous le déversons. Ce qu'on voit dans l'image, c'est l'utilisation B200. C'était notre ancien système d'épuration d'eau. Il a été déclassé au cours des dernières années. Ici, à l'écran, nous pouvons voir nos émissions liquides décrites en pourcentage de la dose globale autorisée pour le public. En haut de l'écran, on voit la limite admissible. Et en bas, on voit les effluents qui ont été mis au cours des cinq dernières années. Ce n'est qu'une fraction. Nous en sommes très fiers. Alors, le pourcentage de contribution de produits ratifs est très faible. À l'écran, ce sont une description de tous les paramètres non radiologiques que nous surveillons, notamment le pH, tous les solides en suspension. Alors, ce sont toutes les particules en suspension dans l'eau. Il y a l'huile, la graisse, le phosphore, les phénoliques et différents métaux. Il y a eu quelques changements sur le site pour améliorer nos émissions liquides. On a changé un peu le type de produits chimiques que nous utilisons. On a maintenant des produits sans phosphate. Et on essaie d'utiliser le moins de chlore. Encore une fois, il faut mentionner qu'on n'a pas le choix. Nous devons utiliser du chlore. Et nous voulons nous assurer que nos vêtements sont assainis par chlore. L'autre grand changement que nous avons apporté, c'est que tous les effluents provenant de la lessive sont envoyés au bassin plutôt que d'être déversés directement dans la rivière Winnipeg. Lorsqu'on envoie ça dans le bassin, cela permet aux particules et aux différents métaux de décanter avant de déverser l'eau dans la rivière Winnipeg. La prochaine composante importante, c'est le système de contrôle de l'émission aérienne. Sur cette diapositive, vous voyez trois de nos installations pour la surveillance des effluents atmosphériques. On a le bâtiment 100, où on retrouve le réacteur. On a le B300, qui sont nos cellules, et les établissements de confinement, ainsi que notre centre de décontamination et nos laboratoires. Et le B200 étant notre système d'épuration. Dans ces trois installations, on surveillait les effluents atmosphériques. Il y a des filtres en place avec différentes couches qui permettent de vérifier la radioactivité, ce qui nous permet de surveiller ce que nous émettons. Encore une fois, sur cette diapositive, nos opérations a une petite fraction de radioactivité. C'est très, très faible lorsqu'on parle de nos effluents atmosphériques. À White Shell, nous faisons aussi la surveillance des effluents atmosphériques non radioactifs. Lorsqu'on démolit un édifice ou on le déclasse sur place, nous surveillons les particules de poussière émises dans l'atmosphère. Et ce que nous surveillons aussi, c'est notre génération de gaz à effet de serre. On calcule la consommation de carburant, tout type de réfrigérant. On a des refroidisseurs, nous avons aussi des réfrigérateurs. Et lorsqu'il y a un incident, il y a un liquide ou un produit réfrigérant. Quand nous faisons rapport à Environnement Canada, à cette diapositive, nous voyons les améliorations continues au laboratoire de White Shell au cours des dernières années. C'est pour nos émissions de gaz à effet de serre. Comme vous voyez, entre 2013 et 2015, il y a eu une diminution importante des gaz à effet de serre sur le site. Durant cette période, on a mis en place plusieurs initiatives. On a cessé d'utiliser de l'huile pour le chauffage. On faisait la transition. On avait un site chauffé par un système centralisé et nous sommes passés à un chauffage individuel par bâtiment et électrique en fait. Alors, nous sommes passés du chauffage à l'huile au chauffage électrique et au propane. Et par conséquent, on voit une réduction remarquable des gaz à effet de serre depuis qu'on a pris cette décision. On le voit à partir de 2014 jusqu'en 2022. Il y a une petite réduction encore, car on continue de déclasser et de démolir certains édifices sur le site. Voici une autre partie de notre plan de surveillance de l'environnement. On met vraiment l'accent sur l'effet des émissions et des effluents atmosphériques ou environnementaux et l'effet que cela a sur le public en général et dans les écosystèmes. Juste pour vous donner une idée générale de la portée de notre système de surveillance et de la zone couverte par nos échantillons, comme vous le voyez à l'écran, la majorité des échantillons sont recueillis près des laboratoires de White Shell, près du site en tant que tel, mais on a aussi d'autres emplacements en aval, près de la ville de Pinawa, et en aval jusqu'à la centrale de Great Falls. Quelques exemples. On collecte de l'eau nos échantillons dans la rivière Winnipeg. On fait la collecte de sédiments et de poissons en amont à Pinawa et en aval. Et on fait aussi des échantillons de sol sur le site. Lorsqu'on examine le sol, on essaie de voir la bioaccumulation. On essaie de voir aussi quelles sont les cultures et on examine aussi des échantillons de végétation naturelle sur les sites pour voir s'il n'y a pas d'absorption de radioactifs ou de bioaccumulation. Nous sommes aussi intéressés au type d'animaux sauvages près du site pour voir s'il n'y a pas une bioaccumulation dans les animaux qui s'alimentent de ces plantes. On surveille également la radioactivité en aval et en amont d'arriver à Winnipeg. Et c'est ce que l'on observe dans les doses ambiantes. Pour vous donner une idée de maintenant des éléments qu'on surveille et pour lesquels on fait un échantillonnage, on a créé ce tableau. Je voulais finalement surtout parler du riz sauvage, des baies et des champignons. Ce sont des ajouts récents à notre programme de protection environnementale. Et tout cela finalement est le fruit des connaissances traditionnelles. on indique qu'une grande partie des aliments consommés sont des champignons, etc. Donc nous les avons intégrés dans notre programme. Pour ceux à qui ça vous intéresse, normalement, on fait l'échantillonnage du gibier consommé par les personnes, donc les cerfs, les ours et les perderies. On ne les tue pas activement, mais s'il y a eu un animal qui a été tué sur la route, notre équipe de surveillance va aller échantillonner le corps, normalement, dans les os et la chair ou les pattes arrière et on va déterminer la quantité de radioactivité qui s'accumule dans le corps du gibier. de l'animal dans ce tableau-ci, on vous présente les résultats de notre surveillance environnementale pour l'année 2020 et les cinq dernières années. Comme vous voyez, il y a très peu d'impact attribuable à la consommation de poissons ou de dos ou de viande, etc. Alors, tout est exprimé en millisieverts par an et la dose permissible est d'un millisievert et comme vous voyez, on est très loin de cette limite. Peut-être que vous ne connaissez pas les unités millisieverts. Ici, c'est un tableau qui vous montre l'exposition en millisieverts pour une personne dans sa vie quotidienne. Quand vous voyez donc la dose que vous allez recevoir de notre site et moins des millisieverts que vous recevriez d'un rayon X dentaire. Un autre fait intéressant, si vous prenez un vol pour traverser le pays, vous allez donc être exposé à une dose beaucoup plus élevée que de vivre à côté de notre installation. Ensuite, la prochaine composante de notre programme de surveillance environnementale, c'est la surveillance des eaux souterraines. On évalue les eaux souterraines. Comme le nom indique, on reconnaît que les gens ont des puits et les eaux souterraines sont déversées dans la rivière de Winnipeg. Ici, on a un exemple de l'emplacement des puits qui se trouvent sur notre site, alors surtout dans la zone autour de notre installation de gestion des eaux. La surveillance à cet endroit-là est accrue. On veut faire en sorte que que les zones de stockage de déchets fonctionnent comme prévu. Il faut éviter toute dégradation de l'intégrité structurelle. Ensuite, il y a trois autres zones qui sont surveillées pour détecter un déversement de contaminants. Cela comprend nos bassins. On a également un site d'enfouissement qui fonctionnait autrefois. C'est maintenant fermé et ne reçoit plus de déchets. Mais nous attendons pour remettre les terres en état. Alors, le programme de rémédiation est en cours pour l'instant et le dernier site, c'est le campus principal de White Shell. Alors, pourquoi effectuons-nous une surveillance des eaux souterrains? C'est pour nous préparer finalement à l'ajout d'un couvercle sur le réacteur. À un moment donné, le réacteur sera couvert et on va continuer à faire la surveillance pour détecter tout déversement non attendu. alors le programme de surveillance des eaux souterraines est également un système d'alerte précoce de déversement possible de contaminants dans la rivière d'Ominipeg. Alors, maintenant, en parlant de la surveillance de la biodiversité, on se penche sur les espèces en péril. on reconnaît qu'il y a plusieurs espèces qu'il faut surveiller de près dont les hirondelles, les tortues et ensuite, il y a deux espèces de chauves-souris alors qu'on les surveille activement pour éviter toute incidence négative sur leur habitat. Nous, chaque année, on surveille pour voir si ces espèces en péril construisent leurs nids sur nos cités. C'est le cas. qu'on arrête les travaux pour leur permettre finalement d'effectuer leur saison de nidification. Nous suivons également tout animal mort retrouvé sur notre site. On vérifie les routes régulièrement pour voir s'il y a des animaux morts qui s'y trouvent. Et le personnel doit en aviser le département environnemental si on retrouve un animal mort en tient des registres tout d'abord pour voir si on peut prendre des mesures pour éviter toute mort d'animal et pour prendre des mesures nécessaires. Merci beaucoup. C'est une introduction pour notre programme de surveillance environnementale. Si vous avez des questions, c'est maintenant le moment pour vous permettre de les poser. Merci. Merci, Ryan. Avant de passer aux questions, nous avons plusieurs questions pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Il y a plusieurs sondages la présentation avait-elle le niveau de détail adéquat pour vous permettre de comprendre ce qui est présenté. Donc, répondez, je vous prie, à cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. et la deuxième question, quels sont les autres thèmes sur lesquels vous voudriez avoir une présentation. C'est une question à laquelle il faut répondre par écrit. Alors, on vous donne quelques instants pour taper votre réponse. Et si vous pensez si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous e-mail à ermstakeholder ermstakeholder at cnl.ca et on nous ferait un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci. Alors, si vous avez des questions maintenant pour Ryan, n'hésitez pas à les taper dans la fonction questions-réponses en bas de votre écran, il se ferait un plaisir de répondre à toutes vos questions. J'ai une question pour vous, Ryan. Pourriez-vous nous dire comment vous empêchez les oiseaux de construire leurs nids dans les édifices qu'on ne compte démolir? on a installé les filets anti-oiseaux, on a installé ces filets autour des édifices qui doivent être débolis. Donc, on entoure l'édifice de ce filet et normalement ça les empêche les oiseaux de construire leurs nids. Alors, d'autres possibilités qui sont disponibles quand on n'a pas de filets anti-oiseaux. Nous avons des bruits de prédateurs qui sont diffusés pour décourager les oiseaux migratoires. Nous avons également des modèles d'oiseaux prédateurs. On envisage également de permettre aux prédateurs finalement de vivre sur le site Manitoba Hydro a eu donc un programme très réussi à cet égard. Cette année, on a évalué la faisabilité d'un tel projet, on voudrait voir si la présence des oiseaux serait touchée par la présence de tels oiseaux prédateurs et on ne sait pas quel sera l'impact. On est en train de faire une évaluation à l'heure actuelle. C'est très bien. Merci beaucoup. Ensuite, une question qu'on a reçue. Qu'est-ce que vous faites des données sur les morts d'animaux? Que faites-vous quand il faut dominer à un édifice où il y a nid actif? Je vais commencer avec la dernière question. Quel est le processus à suivre s'il y a un nid qui se trouve dans un édifice? La première possibilité qui s'offre à nous c'est de c'est de demander un permis pour permettre la destruction du nid et les oeufs qui se trouvent ou soit le déplacement du nid à notre endroit. C'est très difficile à obtenir un permis du fédéral pour le faire. Le gouvernement estime qu'on devrait concevoir nos activités de déclassement en dehors de la saison de nidification. Mais si on choisit d'effectuer des activités de démolition pendant la saison de nidification, il faut démontrer qu'on a installé des mesures de dissuasion pour empêcher la nidification. Si il y a un nid qui est construit, on peut demander un permis, mais on doit démontrer la raison pour laquelle on doit détruire le nid ou déplacer le nid pour obtenir le permis. Normalement, il faut qu'il y ait des raisons ayant à voir à la santé humaine ou ça doit être dans les meilleurs intérêts des oiseaux si l'oiseau a construit son nid sur des contaminants radioactifs. Alors, c'est dans l'intérêt de l'oiseau de démanteler ou de détruire le nid. La deuxième partie de la question, qu'est-ce que vous faites des données portant sur les décès d'animals ou de faune? Alors, chaque année, on publie trois rapports sur la surveillance de la conformité. Chaque rapport porte sur une composante différente de notre programme. Ces données seront communiquées dans le rapport sur la surveillance environnementale ou dans le rapport de suivi sur sur l'évaluation environnementale. Alors, le premier rapport porte sur l'incidence de nos opérations sur le grand public et l'environnement. Le rapport sur le suivi finalement indique toutes les mesures que nous comptons mettre en place pour déclasser notre site, alors on les communique dans ces deux rapports. La troisième chose qu'on fait, c'est que tout dépend de l'animal dont il s'agit. On peut l'inclure dans un rapport annuel qu'on envoie au gouvernement provincial et ça nous permet d'obtenir un permis pour la collecte de la faune. Nous devons faire rapport sur toutes les activités menées en appliquant la faune. On vous a perdu. Vous êtes en mode surdi, monsieur. Je ne vous entends pas, Ryan. Sorry, folks. Just one moment. Alors, un instant. on a un petit problème technique. Vous m'entendez-vous maintenant? Oui, oui, on vous entend maintenant. Désolé, je m'excuse. Alors, qu'est-ce que je disais quand vous m'avez perdu? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question maintenant. Est-ce que vous travaillez avec les chasseurs locaux pour faire la collecte des échantillons de gibier chassés dans la région? C'est quelque chose qu'on a envisagé de faire, mais on ne le fait pas à l'heure actuelle. On aime bien avoir le contrôle de l'échantillonnage. on veut savoir où on l'a échantillonnée en travaillant avec les chasseurs locaux. On ne peut pas assurer l'exactitude des données. Ceci étant dit, je sais qu'on est en discussion avec les autochtones pour échantillonnées les poissons et le gibier qu'ils consomment. Donc, il est possible finalement qu'on permette aux autochtones de nous envoyer des échantillons, mais en même temps, il y a certaines préoccupations. à cet égard, on veut travailler avec la conservation de la province du Manitoba. Alors, il y a des animaux tués sur la route ou tués d'une autre façon. On espère qu'ils vont nous contacter pour nous envoyer un échantillon, surtout pour ce qui est des espèces en péril ou les espèces à risque, avec l'esturgent, par exemple, alors qu'il est consommé par les autochtones, mais c'est une espèce en péril. Donc, on estime qu'on ne devrait pas pêcher ce poisson-là pour effectuer des échantillonnages. c'est la situation actuellement. Merci, Ryan. Où est-ce que vous faites la collecte des légumes et des fruits pour vos données ? Ça dépend. Il y a des baies sauvages dont on fait la collecte des champignons sauvages qu'on cueille également. Nous avons trois sites de surveillance à 15 kilomètres de notre site. Wilner Ridge, par exemple, est le site le plus éloigné, vers l'ouest, vers le sud, à l'entrée du parc provincial White Shell et également au laboratoire de recherche souterrain. On effectue des échantillons et ça s'appartient à ACL. Pour ce qui est des autres légumes, normalement, on les achète aux marchés agricoles et on les évalue pour détecter les contaminants radioactifs qui s'y retrouvent. Merci. Dijonane, une autre question. Lorsque vous utilisez un échantillon de viande de gibier, est-ce que vous avez pensé à tester les organes comme le foie du gibier ? Non, on n'a pas mis l'accent sur les organes encore. En fait, pour être franc, on regarde plutôt la partie de la viande du gibier. Ce serait la meilleure façon d'exprimer la situation. Mais c'est une question très intéressante. Alors, j'assume que certains organes accumulent la radioactivité de différentes façons. On devra peut-être se pencher là-dessus. Très bonne question. Jolène. Alors, c'est toutes les questions que nous avons pour l'instant, Ryan. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer par nous par courriel à ermstakeholder de radioactivité dans la viande du gibier. Pour l'instant, on n'aura pas besoin d'analyser les autres parties de l'animal pour voir si la présence de radioactivité dans les organes. Je ne sais pas si ma réponse est logique. parfaite, Jolène. Merci beaucoup pour le complément d'information. Encore une fois, merci à tous les participants et bonne semaine de la Terre. Bonne journée. Au revoir. J'espère que vous avez bien aimé la présentation. Merci. Merci. Merci.